3, 4 El Gol Parasiti El Kevin De Bruyne El Gol Parasiti El Kevin De Bruyne Kevin 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 De Bruyne Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Clubhouse Football Time, on vous l'avait promis dans la communauté, on le fait, l'émission évidemment qui parle de football sans se prendre au sérieux, on est bel et bien présents, on vous l'avait promis, il est là, bienvenue dans un nouvel épisode, et mon chanteur, mon associé, évidemment, Quentin il est là avec moi, comment ça va mon Quentin ? Ça va très très bien, très content d'être là, toujours parler de notre championnat adoré, et championnat qui est vraiment palpitant, que ça soit, pas à trop dire des playoffs 2, mais des playoffs 1 et des playdown, c'est incroyable, et chaque semaine on a encore à dire, et on aura encore à dire, et donc c'est top. On a eu vraiment une semaine absolument passionnante, mon Thomas, bonjour. Bonjour, bonjour, en tout cas je suis content d'être ici à nouveau, ça c'est un petit moment, et heureusement que ce n'est pas une émission de chant parce que vous êtes vraiment catastrophique. Kevin, Kevin, Kevin De Bruyne Ah non, c'est exceptionnel, c'est un extrait qu'on a vu sur les réseaux et qui nous avait fait beaucoup rire, on s'est dit, on allait vous faire la surprise, Julien a été le premier surpris. Comment ça va mon Julien ? Ça va, ça va Sacha, je te remercie. Je suis très très content, bon évidemment, si vous ne connaissez pas Julien Gorius, je pense que vous ne connaissez pas la JPR Pro League, parce que c'est un membre éminent, bien évidemment, un ancien joueur, passé par le KV Mechelen, passé par le KRC Henk, également passé de l'autre côté en tant que directeur sportif du RWDM, et aujourd'hui, il est à quelques encablures, à quelques journées maintenant de l'accession en Jupyler Pro League avec son club de Dender. C'est incroyable son aventure cette saison du côté de Dender. Vous n'y croyez pas et finalement, vous y arrivez. Tu sais, tu établis toujours une liste d'objectifs en début de saison, avec la possibilité de revoir tes objectifs, parfois à la hausse, parfois à la baisse. On a la chance cette saison d'avoir pu les revoir à la hausse. On est aujourd'hui à deux matchs de la fin du championnat. On est dans une position où on a notre destin entre nos mains, mais on n'y est pas encore. On a encore deux difficiles matchs à jouer. Il faut, c'est ce que je dis toujours aux joueurs et aux gens à l'intérieur du club, il faut rester humble. Surtout pas se voir en haut déjà. On a encore beaucoup de choses à faire. Travailler bien toute la semaine pour pouvoir aborder le match de Zultoare Game du mieux possible. Et puis après, on verra. Mais c'est sûr que c'est positif de vivre des moments comme ça où tu as le sentiment que tout le monde adhère au projet que tu as lancé il y a quelques mois. Et ça, c'est gratifiant, je crois, pour tout le monde. Alors, tu tombes vraiment au meilleur moment parce que forcément, tu es passé par le KR Seiken, que le KR Seiken était en train d'effectuer une véritable métamorphose du côté des Champions Playoffs. Mais avant ça, je voulais m'intéresser à toi et surtout parce qu'on en a déjà souvent parlé ensemble dans des échanges qu'on avait nous deux informels. Tu as une vision du football et surtout une vision de ton rôle de dirigeant tout à fait particulière. Et je pense que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui aiment le football belge puissent t'entendre sur c'est quoi aujourd'hui la patte Julien Gorius ? Alors, c'est quoi ta conception du métier de directeur sportif et du football de manière générale ? Déjà, tu as la conception, Sacha, d'un club. Je veux dire, dans un club, pour moi, c'est essentiel de travailler dans la stabilité. Parce que tu dois être capable de travailler sur plusieurs cycles avec les mêmes personnes. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois tomber dans l'immobilisme. Il faut pouvoir changer les choses si c'est nécessaire de les changer. Mais trop souvent, on voit des clubs, des dirigeants qui, après quelques mois, changent, changent leur vision. Et ça, je crois que c'est contre-productif. Ajouté à ça, c'est essentiel d'amener des gens à l'intérieur, des joueurs aussi, qui ont les mêmes valeurs que ton club. Tu ne peux pas, à un moment donné, changer l'ADN de ton club pour l'un ou l'autre individu. Tu dois pouvoir avoir des gens qui fonctionnent dans la même ligne directrice que toi. Et ça, c'est essentiel. Après, la conception du football, d'un point de vue purement, je veux dire, technique, je n'ai pas une vision ou une conception qui est figée aujourd'hui. Alors, comme tout le monde, je crois, j'aime le foot offensif. Mais tu dois être capable de t'adapter au profil des joueurs que tu as mis à la disposition de ton entraîneur. Tu dois être capable de t'adapter à l'adversité. C'est pour ça que, dans le recrutement, par exemple, j'aime prendre des joueurs qui, sur l'aspect intellectuel, connaissance du foot, connaissance tactique, sont bons parce que les joueurs intelligents s'adaptent. Et avoir de l'adaptabilité dans le foot d'aujourd'hui, c'est essentiel. Tu dois être capable, mon sens. Les fameux joueurs cerveau, je t'interromps. Oui, mais les joueurs cerveau te donnent la possibilité de switcher de tactique, par exemple, dans un même match ou d'un week-end à l'autre, parce que tu ne peux pas aborder les matchs de la même manière à chaque fois. L'adversaire change chaque semaine. Donc, tu dois pouvoir faire un reset par moment et t'adapter à ce que tu vas avoir en face de toi. T'adapter aussi aux exigences de ton coach. Donc, l'intelligence de jeu, la perception du jeu et l'intelligence tactique est, à mon sens, un atout considérable aujourd'hui. Est-ce que tu as une différence, ou en tout cas, tu as ressenti une différence, de ta perception de ce monde du football quand tu es passé de joueur à digérigeant ? Est-ce qu'il s'est passé un truc où tu t'es dit « Ah tiens, je pensais que c'était comme ça, j'étais joueur, je le vivais comme ça, mais maintenant que je suis dirigeant, j'ai renversé le prisme et je le conçois différemment ? » Tu sais, quand tu es joueur, il y a parfois des choix d'un staff que tu ne comprends pas. Quand tu es joueur, tu fais une analyse très logique des choses. Les meilleurs à l'entraînement doivent jouer et les moins bons ne doivent pas jouer ou doivent être sur le banc. Mais les meilleurs à l'entraînement, c'est quoi ? C'est pendant l'opposition que tu fais à la fin de l'entraînement, celui qui se démarque le plus de l'autre. Quand tu passes de l'autre côté, tu t'aperçois que le staff technique est dans le souci du détail. Pourquoi pendant l'échauffement, le joueur, c'est un exemple, court devant le plot, pas derrière ? Pourquoi là il s'arrête ? Pourquoi il ne fait pas le contre-effort ? Tout est analysé pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et quand tu passes de l'autre côté, tu t'aperçois en fait que ça va bien plus qu'il est bon à l'entraînement, il joue. C'est l'investissement que tu mets au quotidien, c'est le mec qui arrive en retard, pas en retard. C'est le mec qui va le mieux contrecarrer les plans de l'adversaire. Le métier d'entraîneur est un métier tellement difficile où tu ne peux pas fonctionner uniquement sur un seul et même critère. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et c'est pour ça que ça a été au début un choc, mais j'ai compris beaucoup de choses en passant de l'autre côté. Beaucoup, beaucoup de choses. Je vais te poser la question sur le niveau intrinsèque de notre championnat parce que tu es français. Bon, tu as vécu évidemment la plupart de ta carrière ici en Belgique, donc on peut considérer que tu es belge. Mais beaucoup, et c'est un reproche qu'on peut faire notamment aux supporters, on les voit nous dans les communautés, nos différentes communautés. On a tendance parfois à vouloir mettre certains joueurs du championnat de Belgique parfois plus haut qu'ils ne sont réellement au regard de l'avis international. Toi, quand tu dois positionner par exemple un joueur du championnat de Belgique par rapport à son niveau réel au regard du monde, quelle est ta perception réelle d'un super joueur dans le championnat de Belgique ? Qu'est-ce que ça vaut réellement un bon joueur, un top joueur de notre championnat pour toi ? Déjà, tu as les cinq grands championnats, donc la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Où on situe la Belgique par rapport à ça ? Ça, c'est la première des questions qu'on doit se poser. Pour moi, si on part du principe que tu as le top 5 qui est en catégorie 1, on va dire, la Belgique arrive juste après aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Je crois qu'on était à ce moment-là plus dans une catégorie 3 que dans une catégorie 2. Aujourd'hui, l'évolution du championnat fait qu'on est, à mon avis, au même niveau que, par exemple, la D1 portugaise, que la D1 hollandaise, que la Championship, par exemple. On est dans cette catégorie-là de championnat. Donc, un joueur qui est aujourd'hui au-dessus de la mêlée dans notre championnat doit être capable d'intégrer un championnat du top 5. Mais est-ce qu'il est capable déjà d'intégrer Liverpool, façon de parler ? Peut-être pas. Par contre, une étape intermédiaire dans un de ses grands championnats, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'un Bilal Elkanus est capable d'évoluer à Barcelone ? Peut-être pas encore. Est-ce qu'il est capable d'évoluer dans un club du subtop en Espagne ? Je pense que oui. Donc, il faut faire attention entre le step que tu vas faire. Et c'est pour ça qu'un joueur doit être bien entouré, parce que parfois, il n'a pas forcément tous les codes pour pouvoir avoir une bonne introspection de lui. Mais aujourd'hui, on a tellement amélioré le niveau de notre compétition, notamment par l'arrivée des playoffs. L'arrivée des playoffs, alors je sais que c'est toujours un débat pour, contre, mais l'arrivée des playoffs a amené, je vais dire, une augmentation du niveau général belge. Et on le sent, on le sent dans les rencontres, notamment de Champions Play-off. Et on le sent aussi à travers les parcours de nos clubs en Europe, tout simplement. Donc oui, je crois que les joueurs, les bons joueurs aujourd'hui sont capables d'intégrer le top 5 championnat européen. Thomas, tu écoutes un petit peu Julien parler avec nous depuis le début. Est-ce qu'il y a une réflexion qui te vient à l'esprit ? Peut-être une question que tu voudrais poser à Julien. Je sais que tu as fait des études de management, notamment pour être manager de club. Donc, il y a peut-être aussi des choses qui t'inspirent dans son discours. Non, pas forcément dans ce domaine-là, mais plutôt, dès le départ de votre conversation, je me suis posé la question, parce que tu parlais des objectifs de Dender. Est-ce que l'objectif principal en début de saison était celui que vous avez aujourd'hui ? Parce que tu as parlé que tu pouvais rehausser les ambitions aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc ça, c'était vraiment ma question. Je me posais la question. Écoute, non. Au départ, tu sais, Dender est un club qui, l'année dernière, faisait sa première saison dans l'antichambre, c'est-à-dire en D1B. Ils se sont sauvés à deux, trois journées avant la fin. Donc, c'est une saison très difficile où la priorité de cette première saison A-A-B, c'est de survivre. On le voit avec Framborin cette année-ci. Tu dois rester. Ça, c'est l'objectif principal. Le deuxième objectif qu'on avait, c'était de stabiliser le club. C'était de vivre une saison tranquille, de ne pas avoir à attendre jusqu'aux dernières journées pour se sauver. Et puis, plus vite on se sauvait, en fonction de là, redémarrer peut-être un nouveau cycle d'objectifs. On s'est très, très vite aperçu, à travers l'évolution de certains garçons qui étaient déjà l'année dernière et à travers le recrutement qui a été fait, qu'on avait une équipe qui était capable peut-être d'intégrer le top 6. Top 6 qui, cette année, peut ouvrir éventuellement un ticket supplémentaire pour la D1A. Cet hiver, on était conscients qu'on avait une équipe capable de jouer le top 6. Mais évidemment, de là à dire qu'on joue le top 2, non. C'est après semaines et semaines qu'on a vu que, bon, aussi les autres clubs concurrents ne prenaient pas forcément l'écart avec nous. On a créé une équipe qui était très, très stable. Et certains joueurs se sont magnifiquement développés. On arrive aujourd'hui à deux journées de la fin avec, pour la première fois cette saison, le sort entre nos mains. Donc aujourd'hui, oui, on va essayer d'être dans le top 2. Mais quoi qu'il arrive, ça reste une saison réussie. Parce que quand tu vois de là où tu viens, bon, c'est déjà une saison aujourd'hui réussie. Il faut en faire une saison inoubliable maintenant. Et niveau licence, est-ce que vous pouvez facilement l'avoir ou c'est encore quelque chose ? Aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. La commission des licences est devenue de plus en plus rigoureuse, de plus en plus stricte. Je crois que c'est bien. On a fait les choses comme on le devait. On n'a pas encore eu, évidemment, les feux verts, comme aucun autre club de la Syrie, ni même en DA. J'avais vu le même. Mais on a déjà eu un apport, un retour positif par rapport à ce que l'on avait fait. Aujourd'hui, je suis optimiste avec ça. Ok, ça c'est important aussi, parce que c'est bien beau de finir top 2, mais si tu n'as pas les licences, c'est vrai que ça peut être potentiellement problématique. Effectivement. On va se poser aussi la question de savoir si Charles-Laurent aura la licence. Non, forcément. Trêve de plaisanterie, place évidemment à parole de supporters. On va plonger dans l'actualité liée à la Jupiler Pro League. Et évidemment, on va se poser la question. RIC2000, messieurs, on vous a posé la question sur X anciennement appelé Twitter. Après ce match contre le RWDM, avez-vous été convaincu par le coaching de RIC2000 ? Et tout de suite, les réactions, elles pleuvent forcément. De la part de Sébastien Dupont-Loup qui nous dit « Tu dois gagner chez toi et tu fais rentrer tes attaquants dans le temps additionnel. » Fin de la blague. Il y a également Manu Hendricks qui nous dit « Pour moi, c'est assez simple à résumer. Quand le changement de coach apporte quelque chose immédiatement, on peut remettre en question le boulot de l'ancien entraîneur. » Ici, on voit bien que Mazzou n'était pas le seul responsable. Quentin ? Non, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment un peu le bateau qui coule, je trouve. Et même au niveau de l'effectif, on sent offensivement, c'est tellement pauvre. La création d'occasion, c'est tellement pauvre. Et là, ils étaient à domicile contre le RWDM. Mais pour moi, ils ne méritaient même pas ce point. Le RWDM méritait clairement de gagner. Ils ont la chance d'avoir eu un grand coffee qui fait que la tête reste encore un peu au-dessus de l'eau et qu'ils ont cet avantage de la phase classique qu'ils maintiennent parce qu'il y a aussi un match nul dans l'autre rencontre. Donc ça, c'est un peu la chance pour Charles Roy. Mais clairement, le niveau de jeu, la qualité, les attaquants, la création d'occasion, ce n'est pas bon. Donc le problème du coach, je ne pense pas qu'il soit là. C'est le problème de l'effectif pour moi. C'est vraiment une question d'effectif. Il ne peut pas faire de miracle, en fait, Rick 2000, Thomas. Rick 2000, c'est l'entraîneur que je pense que je connais le mieux dans ce championnat parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais à Bruges. Il était entraîneur de Clubnext à l'époque en D2. Donc j'ai beaucoup conversé avec lui. C'est quelqu'un de très professionnel, de très gentil, de très généreux. Et je pense qu'il peut vraiment réussir dans ce championnat. Il m'a l'air très sain aussi. Oui, très sain, très sain. Et franchement, c'est une crème, cet homme. Et il a vraiment toutes les qualités pour réussir. Et là, il l'a déjà fait avec Westerlo. Il les a maintenus. Mais c'est vrai que je pense que la qualité du noyau est un problème assez profond du côté de Charleroi. Et je pense qu'on ne peut pas juger après un seul match. On n'a vu qu'un. Donc pour moi, c'est trop tôt de poser cette question. Julien, tu t'es déjà retrouvé dans des situations similaires quand tu étais joueur, quasiment dans une lutte, dans une équipe qui ne tourne pas. Et on a un nouvel entraîneur qui arrive, qui doit apporter un nouveau flux, une nouvelle énergie, un dynamisme supplémentaire. Et on se retrouve dans une situation où on sent que, quelque part, le problème nous dépasse. Bon, déjà, l'entraîneur ne vient pas avec une baguette magique. Je veux dire, tu ne changes pas une équipe qui est dans la difficulté en un claquement de doigts. Ça prend du temps à installer une certaine méthodologie dans le travail. On peut critiquer, vous savez, les remplacements d'un coach. Mais parfois, quand tu ne sais pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et ce week-end, je crois que le coach, il a surtout vite compris que le grand gagnant des playdowns sur ce week-end-là, c'est eux, parce qu'ils n'étaient pas forcément bien occupés sur ce match. Et au final, ils gardent l'avance avant le match. Il y a une journée en moins à jouer. Et c'est aussi ça, parfois. Alors oui, évidemment, ils ont commencé le match pour le gagner. Mais Molenbeek était supérieur sur ce match-là. Molenbeek aurait dû gagner. Mais Molenbeek n'a pas gagné. Et Charleroi n'a pas perdu. Merci Biron. Et forcément, c'est aussi ça, je veux dire, un bon entraîneur. C'est parfois comprendre que tes joueurs ne sont peut-être pas dans un bon jour pour se dire, écoute, aujourd'hui, on ne va peut-être pas forcer les choses pour se prendre peut-être un contre et le perdre. Et c'est pouvoir peut-être maintenir le résultat. Donc, oui, ça m'est arrivé aussi dans ma carrière d'avoir des moments difficiles. Mais tu sais, parfois, c'est simplement un déclic mental à trouver avec les mecs. Parce que dire que Charleroi n'a pas la qualité, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a Maritra, est-ce que c'est un bon joueur ? C'est un très bon joueur. Zorgan, est-ce que c'est un bon joueur ? C'est un très bon joueur. Les deux nouveaux qui ont rejoint le club en janvier sont des très, très bons joueurs aussi. Mais sont-ils configurés pour vivre ce type d'événement-là ? Pour aller jouer la bataille ? Tu vois ce que je veux dire dans ton tableau ? Tu sais, un joueur doit être configuré à tout. Pour moi, la grande qualité d'un joueur et ses propres au foot, c'est que chaque week-end, tu dois faire le reset. Parce que tu as chaque week-end la possibilité de corriger ce qui n'a pas bien été ou de maintenir ce qui a bien été. Et ça, c'est propre de tous les sportifs de haut niveau. C'est qu'on a la chance que chaque week-end, on ait évalué une nouvelle fois. Donc, aussi, dans le recrutement, ça doit être aussi un facteur à prendre en considération. Parce que les joueurs sont prêts à, comme ça, tourner le bouton d'un week-end à l'autre. Moi, je n'ai pas l'impression, quand je vois Petrice jouer ou le milieu de terrain jouer, que ces joueurs-là ne sont pas prêts à vivre ce genre de situation. J'ai même l'impression que ces mecs se sont adaptés à la vitesse grand V. Mais il y a un manque de créativité qui est quand même assez criant. On est d'accord là-dessus. Mais parce que parfois, c'est encore une fois psychologique, c'est la confiance. Ils ont des joueurs créatifs dans cette équipe. Dabag est un joueur créatif. Alors, est-ce que c'est un grand buteur ? Parce qu'on parle toujours de « il manque un attaquant ». Peut-être que c'est un joueur qui pourrait être, peut-être, encore une fois, moi, je ne suis pas l'interrogable. Le fantasme au Simen. Peut-être, voilà, meilleur encore à côté d'un vrai neuf. J'en ai aucune idée. Mais avoir au Simen chaque année, les gars, ça n'arrivera plus. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire, les dirigeants de Charleroi. Chaque été, ils ont réussi parfois à attirer des joueurs qu'on ne reverra peut-être plus dans notre compétition. Donc, chapeau, mais ça ne va peut-être plus se passer. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Thomas ? Non, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai terminé ma phrase avec le noyau pose problème. En fait, j'ai bégayé, je pense, parce que depuis le début de saison, je dis justement que le noyau de Charleroi, il est qualitatif. Il est qualitatif, évidemment. Je suis complètement d'accord avec ce que Julien Nzit. Ils ont des joueurs créatifs, Diagon, Zorgan. C'est des vrais bons au milieu de terrain. Ils peuvent apporter quelque chose. Je trouve qu'il y a un homme qui s'appelle Parfait Diagon qui, effectivement, exprime tout à fait ça. Pour moi, c'est un joueur qui est vraiment un faiseur de différence, qui, à chaque fois que Charleroi est en difficulté, prend ce ballon et va faire, va débloquer des situations. C'est certainement un joueur qui aurait peut-être dû mériter un peu plus de temps de jeu au regard de ses performances. Je pense, c'est des joueurs aussi qui peuvent apporter sur le long terme du bien au sporting Charleroi. Mais quelque part, j'ai un peu l'impression parfois que quand Parfait Diagon veut combiner, il n'y a pas de solution jeu court. Tu vois, je ne sais pas si tu as pu regarder le match entre Charleroi et le WDM. Il est parfois seul sur son île. Il fait son premier crochet court. Derrière, il cherche la solution. Il ne la trouve pas. Il doit revenir derrière. Ou alors, il joue côté droit ou côté gauche. Il joue tout le temps sur le retrait. Parce que tu n'as pas, à un moment donné, dans l'animation offensive, tu n'as pas le mouvement autour de lui qui lui permet d'être encore meilleur et de rayonner. Tu n'as pas d'élit, en fait, dans ce noyau. C'est un peu ça le problème, je pense. Time Benzam, il était blessé. C'est le seul vrai élit, je pense, dans ce noyau. Avec Bernier. En tout cas, Bernier. Oui, mais Bernier, pour moi, ce n'est pas un vrai élit. Ce n'est pas un vrai élit pour moi. C'est plus un... Enfin, il paie de son soutien d'un attaquant. C'est un MOC, comme on dirait sur FIFA. Après, tu peux gagner les matchs sans avoir délié de formation. Je veux dire, tu dois pouvoir t'adapter, comme par exemple Gang s'est adapté. Gang a perdu les dernières années des joueurs... Pencil, par exemple. Oui, Pencil, qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Trésor. Trésor, Mike Trésor, qui étaient, eux, pour le coup, des vrais joueurs de percussion, de débordement. Tu perds ces joueurs-là, tu regardes dans ton noyau, est-ce que tu as la possibilité de les remplacer ? Oui, non. Sinon, tu adaptes ton système. C'est ce qu'a fait Vrancon, par exemple. Donc, pour moi, le fait d'avoir ou ne pas avoir délié n'est pas forcément une excuse ou... Je parle par rapport au système de jeu que 2000 instaure, là, pour l'instant. Il en faut, sinon ce n'est pas possible. À Western League, jouer avec des élits aussi, là, ce n'est pas... Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Justement, on va prendre l'autre partie, on va parler du RWDM assez rapidement aussi. Est-ce que vous croyez en l'effet Yannick Ferreira dans cette équipe ? Parce que là, par contre, dans le jeu, dans l'animation, dans l'énergie, franchement, on a vu du mieux. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal, Thomas. Oui, non, vraiment, c'était pas mal. Ils ont bien joué. Et comme le disait Quentin il y a quelques minutes, pour moi, ils devaient gagner ce match. Ils devaient les remplacer, comme toi, tu disais. Merci, Biron, par rapport à Charleroi, parce que franchement, ce qu'ils ratent, là, le pénalty n'est mi-touquet, ça peut arriver. Mais l'occasion, il est devant le but, il n'est pas signalé hors jeu, je ne sais pas ce qu'il fait avec son pied. Il tourne son pied, il ne le met pas. C'est quand même catastrophique et c'est très dommage pour Ferreira, parce que les trois points auraient été amplement mérités. Encore le pénalty dans la tête. Et par contre, il faut souligner, le retour de Xavier Mercier est un incroyable match. C'est lui qui crée, qui coupe les lignes. Et on ne le voyait plus. Avec les anciens coachs, on ne le voyait plus. Ici, Ferreira, il remet directement titulaire. Après, il lui a dit, c'est toi le premier sur la liste. Ça, c'est le football de Yannick Ferreira. Mais le match qu'il fait, c'est lui qui crée l'occasion, c'est lui qui amène l'occasion. C'est lui qui amène l'occasion des pénaltis, c'est lui qui coupe les lignes et tout. Donc, ça fait plaisir de voir de tels joueurs chez nous. Oui, c'est des joueurs très intéressants. Julien, c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ce RWDM-là, parce que toi, tu étais sous une autre époque, avec une autre bannière. Et donc, forcément, tu as un regard qui est totalement différent d'une autre, qui sommes de simples observateurs. Quand tu vois l'évolution de cette équipe, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ? Bon, tu sais, tu parles d'une autre époque. Bon, je suis parti il y a à peine plus d'un an. Aujourd'hui, des joueurs que j'ai fait venir, il y a un peu plus d'un an, il n'y en reste que trois dans tout le noyau. Donc, on parle de Mika Biron, Théo Defourny et Alex Dessart, qui est blessé. Donc, ce que je viens de dire, je veux déjà tout dire. Ça veut dire qu'en l'espace d'un an, un an et demi, on a modifié 90% de l'effectif. Donc, parfois, quand tu as peu ou pas de stabilité, eh bien, tu t'exposes à ce que la mayonnaise ne prenne peut-être pas directement. C'est ce qui s'est peut-être passé. Après, je n'aime pas parler de mes anciens clubs, parce que je peux parler de l'époque quand moi j'y étais, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Tu sais, l'eau coule sous les ponts. Bien sûr. La seule chose que je peux dire, c'est que depuis l'arrivée du coach Ferreira, bon, d'un point de vue extérieur, j'ai le sentiment qu'il y a une idée très, très claire. Que les principes de jeu sont respectés, que les joueurs jouent aux bonnes positions. Ça, je crois qu'on est tous capables de le dire, et c'était très facilement identifiable. Maintenant, c'est une équipe qui, sur l'aspect individuel, a largement les qualités pour finir, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, mais pour finir devant Eupen et Courtrey. Vraiment sur l'aspect individuel, mais le foot, c'est collectif. Mais c'est important d'avoir quand même ton regard, je te relance là-dessus, par rapport à ce que toi, tu as vécu, parce que c'est une équipe qui a changé du tout au tout. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce que vous avez construit, ce que vous aviez construit avec Thierry Dailly, est totalement différent dans la mentalité, dans l'approche, dans la façon de faire aussi le mercato. Alors que toi, en tant que directeur sportif, tu avais une autre approche que tu mets aujourd'hui en œuvre, et d'ailleurs très bien avec succès, du côté de Dender. Forcément, ça doit aussi, non pas t'interpeller, mais te dire, waouh, en fait, c'est comme si on avait pris tout ce que j'avais fait, qu'on avait décidé de le mettre de côté pour ensuite mettre en place, je dirais, totalement une autre philosophie. Oui, mais on a tous nos visions. Je veux dire, à un moment donné, si l'actionnaire du club a une vision qui passe par l'intégration, je vais dire, des clubs du groupe, c'est sa vision à lui, il faut la respecter. Je crois que c'est lui aujourd'hui la personne qui a investi de l'argent dans ce club, donc c'est à lui d'installer sa propre philosophie et sa propre vision. La mienne est différente. La mienne est différente. Est-ce qu'elle est meilleure que la sienne ? J'en sais rien. Aujourd'hui, qui suis-je pour dire que ma vision est la bonne, la sienne la mauvaise ? Je ne suis personne, simplement. Et tant que j'ai été dirigeant de ce club-là, je m'y tenais à ma vision parce que j'étais convaincu qu'à l'instant T, c'était cette vision-là qui allait nous amener en D1A. À partir du moment où je ne suis plus dirigeant de ce club-là, il faut respecter ce que les gens font. Je veux dire, à un moment donné, c'est eux les décisionnaires. Et si à la fin, ils se maintiennent, ils auraient réussi. Tu n'as aucun regret par rapport à ton passage au RWDM ? Non, parce que j'ai ma conscience tranquille dans tout ça. J'ai toujours tenu ma ligne de conduite du début jusqu'à la fin. Le seul regret que j'ai, mais ça, c'est vraiment à l'intérieur de moi-même, c'est que je n'ai pas su terminer la saison qui a amené le club en première division parce qu'on avait tout fait pour mettre l'équipe sur les bons rails. Et quand on t'enlève, tu sais, dans la dernière ligne droite, au final, la médaille, c'est un peu dur à encaisser, mais encore une fois, les décideurs décident. Et la vie a été juste avec toi ? Parce qu'aujourd'hui, tu es du côté de Dender et ça te sourit. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, l'expérience Molenbeek m'a fait énormément grandir. Je suis très méticulé dans tous les choix que je fais aujourd'hui. Le milieu du foot est un milieu que je partage depuis maintenant tant d'années, mais aussi un milieu qui a beaucoup évolué, tu le sais, avec l'arrivée notamment de beaucoup d'investisseurs étrangers. Si demain, je ne me sens plus en accord avec les valeurs de ce nouveau foot, je suis capable de sortir de ce milieu-là sans aucun problème. Et je continuerai à être dans ce milieu-là uniquement si les valeurs que partage le club sont en adéquation avec les mêmes. Sinon, je sortirai. Au moins, c'est le mérite d'être clair. On dit les choses de façon très bien. Effectivement, ta manière saine, pour le moment, est en train de porter Dender aux nus, en tout cas, à ce qu'on appelle un sur-régime. Parce que vous ne vous attendiez pas à être à cette position. et aujourd'hui, vous performez. Donc, félicitations pour ça. C'est en train de payer. Et quelque part aussi, c'est la vie. C'est la justesse. C'est le karma. Et les choses, elles arrivent aussi pour certaines raisons. Ça sert aussi à ça, à un moment donné, d'être sain d'esprit et d'avancer de la bonne manière, de manière structurée. On va passer, évidemment, au KRC Kyank parce que tu es un joueur éminent. Tu es passé par le KRC Kyank. C'est le moment parfait de pouvoir parler des Genkis parce que là, ils étaient fans et sans surprise durant la phase classique. On les a critiqués et ô combien critiqués. Et justement, d'ailleurs, dans cette émission, mais on assiste véritablement à une métamorphose durant les Champions Playoffs. On en a parlé en préambule. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que les hommes de Wouter Wrenken sont de retour dans la lutte pour le titre ? Quentin ? Franchement, clairement. Parce que je trouve que ce nouveau dispositif à trois derrière, il est incroyable. Surtout avec l'apport des pistons. On a enfin un El Wadi. On a enfin un KMB qui joue dans leur vraie position. Et même contre l'Enterp. Dès que l'Enterp peuvent la balle en défense, il y avait un pressing et l'apport qu'ils avaient, on le retrouvait à chaque fois qu'AIMB est proche du rang rectangle adverse. El Wadi est proche du rang rectangle adverse. Parce que c'est des latéraux pour moi qui ont plus un apport offensif que défensif. Et avant, dans le problème de cette défense à quatre, c'est qu'ils n'étaient pas assez offensifs parce qu'il y avait quelqu'un devant eux qui n'a plus la personne devant eux. Et défensivement, ils n'avaient pas trop le droit à l'échec. Tandis qu'ici, il y a encore le défenseur central droit ou le défenseur central gauche qui peut venir couper. et notamment McKenzie qui a bien fait le travail derrière KIMB, je trouve. Et donc cet apport-là, et puis on retrouve un Noir Aytelage qui profite malheureusement de la blessure d'un Oyun, d'un Faderac qui est toujours un peu fébrile aussi au niveau des blessures. Mais je pense que Vrancon a enfin trouvé le dispositif et l'ossature avec un effectif, un noyau qu'il a, mais qui est incroyable. Je trouve même la qualité sur le banc. Il y a vraiment des bons joueurs. Grosse générosité notamment d'un certain joueur, Galarza, que je trouvais très très bon et qui est un joueur qui est vraiment un complément très intéressant. Et à voir, parce qu'il faut aussi ne pas l'oublier, le capitaine est absent. Aynon est absent. Donc il a aussi changé ce dispositif avec l'absence d'Aynon. Donc avec le retour d'Aynon, je pense que à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Je laisserais quand même cette défense à trois qui a vraiment bien marché. Aynon qui est, je t'interromps, la version évoluée de Juliagorius évidemment. Quand on voit Aynon, on a un peu l'impression de voir le nouveau Juliagorius. C'est un peu comme le Pikachu qui devient Pichou. C'est un peu ça. Non mais c'est vrai. Je te laisse continuer. Non mais c'est vrai. Donc avoir Aynon, Serozowski ou Galarza, un des deux qui devra sauter pour le retour d'Aynon dans cette défense à trois. Thomas ! Quand on analyse ce noyau, c'est tellement une évidence qui joue dans ce dispositif. Je trouve parce qu'en fait, ils ont les joueurs pour et ils ont envie de chercher Elouadi pour remplacer Munoz et de base, Elouadi, c'est un piston. Kayembe, ils ont été le chercher pour remplacer Arteaga. Arteaga, pardon, merci. Alors que Charles Roy jouait aussi à cette position-là. Donc en fait, c'est une évidence et ça va les amener vers ce top 3, je pense. Tu connais un peu Walter Vranken, Julien ? J'ai joué avec lui. On a joué ensemble à Malin, je pense, saison 2008-2009. Oui. Il a une patte particulière, il a un état d'esprit particulier. Qu'est-ce que tu retrouves de lui dans cette équipe du KRC King ? Oui. Sa patte en tant qu'entraîneur, je ne la connais pas. Je connais le Walter Vranken comme un joueur, un joueur qui était stable, c'était un joueur d'équipe water. Ce n'était pas un joueur, je veux dire, capable de créer des différences et de gagner les matchs tout seul. C'était quelqu'un qui pensait collectif avant de penser à lui-même. Quelqu'un avec une grande humilité aussi. Je crois qu'il sait transmettre ça. Il donne l'impression aussi d'être un entraîneur qui ne subit pas. Très actif. On le voit parfois dans ses changements. On le voit là par le changement aussi de système d'un week-end à l'autre. Ça fait maintenant deux semaines qu'il a su modifier et adapter son système. Et comme on le disait juste avant, ça paraît aujourd'hui être une évidence que cette équipe joue en 3-4-3. parce que tout le monde est à sa bonne position, parce qu'il y a une clarté dans tout. Et ça aussi, c'est digne d'un bon entraîneur. Quand on voit son évolution entre Malin et maintenant Genk, c'est quelqu'un qui a énormément de réussite. J'étais surpris au début parce que Water, quand je jouais avec lui, il avait peut-être une trentaine d'années à ce moment-là. J'étais encore un jeune joueur à l'époque. C'était quelqu'un de très positif dans un vestiaire, mais pas forcément un grand leader. Tu vois, malgré son âge et malgré son vécu, il avait déjà à ce moment-là été, je crois, champion ou vice-champion avec Genk. Il avait gagné des trophées. Mais il était très calme, jamais à vouloir trop parler. Parlez peu, mais parlez bien. Et l'entraîneur que je vois aujourd'hui est un entraîneur très actif qui se met en avant. c'est un poil différent du water joueur, mais il a su bien évoluer. Et quand je vois sa progression, c'est très, très bien. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de ce qu'on peut analyser, notamment dans le jeu. On a vraiment l'impression que pour bien se porter, cette équipe du KRC King a besoin collectivement d'être forte et qu'il n'y a pas une individualité qui va porter pour faire des résultats, comme ça peut, par exemple, être le cas dernièrement du côté du club de Bruges, par exemple, avec un Scovelson, un Derlect avec un Thorgan Hazard, avec Mohamed Amoura, l'Union Saint-Ginoise. Là, avec le KRC King, on a évidemment la suprématise d'un Bilal El-Khanous qui commence à prendre véritablement son envol. Mais quelque part, c'est vraiment, encore une fois, on parle de système. Donc, quelque part, c'est assez lié à l'état d'esprit, à l'être humain. Le football mis en place par l'entraîneur est assez, je dirais, similaire, ou en tout cas, l'image de sa personnalité. Oui, et puis, quand tu regardes la conception de cette équipe, tu as trois défenseurs centraux qui sont sur l'aspect athlétique impressionnant. Tu as des joueurs de couloir, des wing-backs qui ont énormément de courses, donc capables d'apporter un apport offensif, capables de défendre. Tu as des milieux de terrain qui sont dans le harcèlement mais qui savent aussi jouer. Tu as deux joueurs sous l'attaquant que j'appelle des pocket, qui savent se déplacer merveilleusement bien entre les lignes, peuvent aller sur le côté, on leur donne un rôle libre. C'est totalement adapté aux qualités de ces deux garçons-là et tu as devant un point d'appui. Donc, cette équipe, elle est ultra bien équilibrée. Tu peux, si tu me dis, écoute, si tu pouvais changer quelque chose, j'ai presque envie de te dire, je ne change rien. Oui. Tu vois ? Et ça, c'est quand même des signaux importants, je trouve, pour les huit derniers matchs. Oui, clairement. Surtout, vous ne pouvez oublier, ces deux clean sheets. C'est quand même important. Alan Twerp est contre l'Union, deux fois, Van de Bord qui tient un clean sheet avec cette défense à trois. Ce système à trois change tout pour toi. Oui, clairement. On est d'accord, c'est véritablement la clé. 100%, parce que comme on en a dit aussi bien tous les trois, c'est qu'ils ont vraiment le dispositif avec les joueurs appropriés à chaque place et donc, c'est ce qui peut faire la différence, notamment dans les gros matchs et dans les gros équipes. J'allais vous poser la question de ce qui explique la métamorphose, mais vous êtes en train de tout synthétiser. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à l'arrivée des playoffs aujourd'hui, on a un nouveau système qui déséquilibre les adversaires et qui, quelque part, est rondement mené, est équilibré, mais amène ce que, par exemple, les autres équipes n'ont pas pour le moment. C'est le fameux effet de surprise. On a aujourd'hui une équipe qui n'était pas du tout la même, qui jouait, qui s'appuyait à l'époque, notamment avec Pencil, sur le système de profondeur de ses aiguiers. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a complètement une autre façon d'appréhender le football avec, tu le disais, des pockets comme Anwar Etelac, Bilal Elkanous qui sont les premières rampes de lancement pour aller chercher et faire des différences offensivement. Donc ça aussi, ça joue dans la tête des adversaires, Quentin. C'est ça, cette différence, notamment avec l'équipe de l'Union qu'on a parlé la semaine dernière. L'Union qui a dominé ce championnat, mais qui arrive à ses playoffs dans la même philosophie, le même dynamisme, la même façon de jouer. On connaît les joueurs, on sait comment est Puertas, on sait comment est Lapoussin, on sait comment est Amoura. Alors que là, à Geng, il y a tout qui a changé. Le dispositif, les joueurs, les placements, les courses des joueurs, notamment Ayteladj et Elkanous qui n'étaient pas dans cette position-là, les latéraux qu'il n'y a pas. Et donc, c'est vraiment cette différence, c'est que du coup, les adversaires, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'adapter, d'étudier et tout comment vont jouer Geng. Et sur les 10 matchs, c'est clairement ce qui peut faire la différence. Alors qu'on le voit, quand l'Union a joué contre Geng, quand l'Union a joué contre le Cercle, mais le Cercle, on l'a vu clairement dès le début du match, il savait comment jouer l'Union, il savait comment prendre l'Union et c'est ce qui a fonctionné. Et surtout, tu parlais d'équilibre tout à l'heure, les pistons jouent véritablement aujourd'hui comme pistons. On avait des joueurs qui étaient très performants dans un système à trois défenseurs qui ne l'étaient plus lorsqu'ils étaient devenus joueurs du KRC Kieng. Sakarya Elouadi était très bien placé pour en parler du côté du RWDM, était très bon sur ce côté droit où il a été très très performant. C'était un véritable piston pour aller faire tout le côté. Il n'avait pas l'occasion quand il est arrivé en début de l'été de le faire au KRC Kieng. Aujourd'hui, on lui donne cette possibilité-là. Pareil pour Joris Kayembe. Qu'est-ce qui lui a donné sa sélection ? Je l'ai dit la semaine dernière, mais je vais le redire aujourd'hui. Du côté des Diables Rouges sous Roberto Martinez, c'est ce fameux côté et sa capacité d'aller repenter tout le côté. Quand il faut jouer à quatre, il n'est pas si à l'aise que ça. Donc aujourd'hui, les joueurs jouent en position naturelle et ça développe leur capacité quelque part, Julien. Oui, mais on a surtout maintenant une autre version du KRC Kieng avec beaucoup, j'ai envie de dire, ils sont devenus imprévisibles. Ils sont devenus imprévisibles, donc comment contrecarrer une équipe qui est imprévisible ? C'est très délicat, surtout dans une courte période de temps. Mais pour en revenir aux pistons et par exemple à l'apport d'Aza Karey Alouadi maintenant, il y a deux choses. Il y a un, effectivement, le fait qu'il joue dans sa meilleure position. Donc ça aide au niveau des repères. Mais surtout, deux, il fallait aussi digérer pour un jeune garçon un transfert d'un club après une année en Challenger Pro League vers un club du top en DAA. Ce n'est pas simple. Je veux dire, c'est tout un environnement qui change, c'est toute une pression qui s'installe sur toi. Donc c'est lié aussi à cette chose-là. Je crois que la raison pour laquelle on voit maintenant un autre Zakaria à Genk mais c'est clair que le choix de l'entraîneur d'avoir pu changer ou bouleverser l'aspect tactique est la clé aujourd'hui. Après, n'oublions pas, cinq points, ça reste beaucoup. L'écart a comblé. Il reste huit matchs. C'est chaque semaine contre des concurrents directs. Tout peut aller très vite d'un côté mais aussi comme de l'autre. Tu fais bien de le rappeler, Julien. Quatre équipes se tiennent en cinq points dans ces Champions Play-Off plus que jamais palpitant et c'est très serré. Et on ne sait pas ce qu'il adviendra du sort final. Les fameux Unpredictable. C'était un slogan mis en place par le diffuseur officiel de la compétition mais on est là-dedans. Très important ce week-end parce qu'Anderlecht joue l'Union et Bruges jouent après un match d'Europe. Donc je pense que si Geng arrive à prendre la victoire ce week-end C'est contre le cercle. Ils vont faire vraiment une très bonne affaire ce week-end en cas de victoire. Et même mentalement 9 sur 9 quand tu commences les playoffs avec un 9 sur 9 ça peut vraiment être pas mal. Allez les amis vous êtes prêts ? Tu veux rajouter quelque chose ? On parlait du fait que Geng est changé dispositif que ce soit potentiellement la raison pour laquelle qu'il joue mieux mais dans ces playoffs il faut aussi prendre en considération qu'il y a le statut de l'équipe l'Union joue avec une pression énorme comme Anderlecht Geng et Cercle ils jouent comme des underdogs donc ça les libère aussi ils ont moins de pression donc ils jouent leur jeu donc il n'y a pas que le fait que le dispositif est changé je pense aussi que le statut de l'équipe et du club fait qu'aujourd'hui ils jouent beaucoup plus librement ils n'ont pas cette pression. Après sa défaite dans le topper le sporting d'Anderlecht est-il passé à côté de la montre en or dans son mano à mano face à l'Union Saint-Gilloise la question elle mérite d'être posée parce qu'on a un peu l'impression qu'on est complètement passé à côté de son sujet au Yann-Braidle-Stadion du côté du RSC à Quentin. Ouais franchement ils sont méconnaissables c'était vraiment pas bon on en parle plusieurs fois qu'ils gagnaient ici des matchs sans bien jouer ben là ils l'ont perdu en ayant mal joué mais tous les joueurs il n'y en a pas un vraiment à sortir du lot je trouve c'était vraiment pas bon pas bon du tout maintenant il y a encore 8 matchs donc vraiment ils ont loupé la montre en or il est mignon quand il le fait c'était vraiment pas bon pas bon du tout c'était pas bon faut le dire faut souligner mais ici très important à domicile contre l'Union et comme Thomas le disait ils jouaient qu'une pression parce qu'on parle beaucoup de l'Union aussi qui a une pression mais je pense que Anderlecht qui est quand même le club le plus titré du championnat est dans une position qu'ils ont plus connue depuis des années ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas eu aucun trophée même coupe de Belgique championnat compris 8 ans quand est le club le plus titré c'est quand même pas normal donc je pense qu'ils ont vraiment une pression en interne et je pense que la pression en interne se met de plus en plus et donc ça va être très très important je restate d'ailleurs dimanche prochain pour voir ce Anderlecht Union ça va être très chaud voilà ce qui se passe quand on ne tient que sur les qualités individuelles de ces joueurs on est parfois voué à avoir une erreur de système un manquement ce que les cyclistes appellent la fameuse défaillance sur le côté la fringale comme on dit voilà et du coup ça relance absolument tout alors qu'on pensait justement que c'était l'Union Saint-Giloise en début d'après-midi dimanche qui avait fait la mauvaise opération finalement en fait Anderlecht n'arrive pas à tenir cette fameuse pression des playoffs bon ils sont tombés sur un bon adversaire oui c'est ça un très très bon adversaire quand tu regardes la constitution de l'effectif de Bruges intrinsèquement c'est la meilleure équipe c'est l'équipe qui a le plus de qualité individuelle pour moi en tout cas pour mon avis c'est l'équipe qui a le plus de qualité individuelle quand tu as des joueurs comme Scovolson dans une équipe quand tu as Nouza quand tu as Yudhila quand tu as Thiago c'est des joueurs regarde les montants des transferts qu'on a mis pour certains joueurs c'est énorme je veux dire à un moment donné cette équipe là aussi avec l'impulsion d'une nouvelle méthode avec Mickey Hayen on parle beaucoup de gang pour peut-être être je veux dire l'équipe qui va embêter les deux clubs bruxellois moi je m'ébrouge avec clairement je m'ébrouge avec ok tu peux argumenter parce que parce que le nouvel entraîneur me donne le sentiment que ces joueurs adhèrent ok d'accord et quand les joueurs avec cette qualité là adhèrent ça peut devenir une machine de guerre sur les derniers matchs j'ai vraiment l'impression d'une chose Julien alors t'es technicien justement je vais dire technicien de surface ça tu l'étais quand t'étais joueur mais tu as cet aspect technique de directeur et donc forcément tu peux nous illuminer sur cet aspect du jeu j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup moins d'improvisation dans le jeu de Mickey Hayen qu'il y en avait dans celui de Ronnie Day là on sent qu'il y a des joueurs qui appliquent des consignes qui sont claires qui sont travaillées que le briefing il a été fait et que la théorie elle a été comprise c'est ce qu'on a dit avant clarté le joueur il a besoin de choses qui soient très claires il a besoin d'évoluer tout le monde doit évoluer dans sa meilleure position si possible alors parfois tu as des joueurs qui pour le bien du collectif peuvent jouer dans une autre position mais avec Mickey Hayen c'est clair la manière de presser c'est clair tactiquement à la perte de balle c'est clair dans le contre-presse c'est clair les clés qu'on donne aux joueurs offensifs c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on voit un Ousa qui semble épanoui alors Thiago même s'il a été peut-être un peu moins performant mais performant c'est quoi ? c'est marquer des buts aux yeux du grand public mais il a quand même et chaque semaine il pèse énormément quand on va récupérer encore Scovolsen quand je vois le milieu de terrain au Nédica à ce niveau-là quel milieu de terrain est meilleur que lui aujourd'hui ? A qui Bruges a donné un bon sorti d'ailleurs c'est l'info que je peux vous donner quand il est à ce niveau-là je veux dire c'est quand même c'est quand même un joueur du top donc attention il ne faut certainement pas enterrer cette équipe qui pourrait être en préparation pour la conférence ligue d'ailleurs parce que c'est vraiment c'est l'esprit qu'il me donne plutôt aller chercher cette fameuse Coupe d'Europe comme une espèce de revanche par rapport à une saison qui avait tout pour être ratée essayer de performer être bon dans les matchs de championnat mais avec un prisme européen où il y a des joueurs qui vont avoir aussi c'est ce qui s'appelle jouer à la carte Julien tu as joué des matchs de Coupe d'Europe tu sais que parfois à un moment donné tu es galvanisé par autre chose que le quotidien des matchs de championnat pour pouvoir aller chercher la fameuse récompense je le disais Raphaël Onédica là aussi il monte en puissance et peut-être au meilleur moment pour le club de Bruges Thomas non ce que Julien dit concernant les postes des joueurs c'est aussi un truc que j'ai remarqué chaque joueur joue à son poste il ose Aion mettre un 2-cupers sur le banc et mettre un Sable à droite alors que Sable c'est un pur arrière-droit et il est très bon en ce poste là j'espère qu'il va garder sa place enfin ouais meilleur reste à gauche il est très bien à gauche il a gardé hors de nuisse en défense centrale c'est très bien comme ça et par contre ce que je ne suis pas d'accord avec Julien c'est que le retour de Scovelson va faire du bien pour moi pas du tout je pense que Scoraz doit vraiment rester dans cette équipe et que ça doit rester ainsi l'équipe pour moi c'est celle qu'on a vu contre Anderlecht Scoraz doit rester dans l'équipe Quentin ? très très bon match lors de la première journée contre le cercle j'ai moins aimé il était moins bon et tout mais ici même après une minute de jeu tu vois qu'il est mobilisé dans sa tête je suis agréé il arrive il fait un tacle il récupère la balle tout le public qui l'applaudit et tout tu vois que ce gars il est monté sur le terrain avec de la haine qu'on voyait pas notamment lors des derniers matchs celui qui fait deux passes décisives également et ouais clairement il a fait un très bon match maintenant il y aura la concurrence t'as Scovelson qui va revenir Scovelson ça reste quand même un talent c'est quand même quelqu'un si tu mets un Scovelson à droite un Noussa à gauche c'est très 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 fort attention il y a Zinkernagel qui va revenir aussi maintenant c'est vrai que Zinkernagel avait un crédit Deila le pote à Deila ça on le sait tous pour moi Zinkernagel ne peut pas être titulaire dans cette équipe donc ça va être entre Scoraz et Scovelson à voir oui mais ça c'était un caprice de Ronnie Dale la fin de Zinkernagel voilà c'était comme la politique de mettre à droite à l'époque Max De Kuiper parce qu'il le trouvait bon il se dit bon bah je vais le tenter je vais lui faire plaisir parfois à un moment donné des fois je sais pas si toi tu t'es retrouvé en tant que directeur sportif dans des situations où tu te dis mais pourquoi est-ce que tu forces sur cette idée là qu'est-ce que t'as dans la tête c'est pas logique en fait oui mais tu as toute une semaine d'entraînement que tu vois pas forcément mais parce que maintenant on le voit tu vois que c'est clair c'est pas ça qu'il fallait faire et que ça va beaucoup mieux maintenant que c'est plus le cas c'est clair mais peut-être que les joueurs qui jouent maintenant n'étaient peut-être pas performants à un moment donné à l'entraînement avant tu sais je crois que dans le football de haut niveau le copinage n'existe pas donc dire que Zinkernagel est venu parce que parce que Dela était son entraîneur l'année dernière certainement que ça ça a aidé pour le faire venir c'était le discours de Zinkernagel quand il est arrivé mais Zinkernagel est venu au club de Bruges parce que Zinkernagel est un très bon joueur point final et c'est pas parce que pour le moment il s'est pas encore peut-être adapté de la manière dont on l'aurait voulu que c'est devenu un mauvais joueur Zinkernagel reste un joueur de grand talent il l'a montré l'année dernière au Standard mais tu arrives dans une équipe où on l'a dit Skoraz Scovolson tu as de la concurrence et quand je dis que Scovolson va amener quelque chose encore quand il est arrivé c'est pas forcément dans le 11 de base c'est peut-être même comme Joker ah ok dans ce sens ok oui oui parce que moi je trouve qu'il n'a pas la mentalité pour en fait pour moi la concurrence elle galvanise et si tu as t'es entraîneur et que tu sais que sur ton banc t'as des joueurs comme ça qui peuvent être des impacts player sur les 20-30 dernières minutes c'est des armes redoutables un petit mot sur l'Union Saint-Gilloise avant de passer au crack à la fraude les amis regarde la tête de Kanta il a tout de suite esquissé un petit sourire mais en même temps de pathétisme on sent un peu l'étonnement total du côté de l'Union c'est en train de craquer dans les nerfs on l'avait dit ça fait plusieurs semaines qu'on le dit on espère qu'ils ne vont pas craquer mentalement comme les deux dernières années c'est tout doucement en train de l'être à plusieurs aspects déjà le cas Burgess c'est quand même lunaire je trouve de savoir qu'une heure avant le match au final il pouvait jouer mais qu'au final du coup il sera suspendu contre Underlite il y a de ça t'as aussi je trouve l'effort des joueurs notamment sur le troisième goal la Poussin je suis désolé il fait un très bon match il provoque le pénalty l'action elle est magnifique et tout mais t'es là tu sais que tu dois te battre pour le titre fais les mettre fais les mettre court si t'es fatigué demande ton changement mais tu vois comme ça il est plus au marquage il laisse aller son homme et après qu'il marque c'était aberrant la faute défensive le fait de ne pas revenir comme ça c'est ça exactement il était tout à fait rattrapable ce ballon de but mis par Sommers il était tout à fait il pouvait aller il marche et il est comme ça et le joueur il coupe et Sommers tu vois la mentalité Sommers il a envie d'aller mettre ce goal et la différence c'est la Poussin il a pas envie de rattraper Sommers c'est ça la différence je trouve Maurice qui est pas dedans non plus je trouve il y a deux goals les sorties qu'il fait c'est pas le Maurice qu'on connait t'as un Amoura qui tente mais qui maintenant est prévisible parce que justement les adversaires le connaissent ouais j'ai bien peur que même je trouve dans l'aspect on parle du collectif qui est très important pour une équipe pour gagner et ce qui représentait l'union dont on a vanté les mérites plusieurs fois dans cette émission avec ce collectif les joueurs et tout on voit pour le moment on voit beaucoup de joueurs qui s'engueulent on a vu notamment un Teclab et un Portas qui sont bien pris la tête l'autre jour après le match on a ici des images qu'on n'avait pas avant quand justement tout gagnait donc on sait que quand on gagne tout va bien mais il faut savoir se dire que quand on perd c'est là qu'il faut être des potes c'est là qu'il faut être solidaire et tout quoi Julien sur cette réflexion de Quentin tu es sur la même longueur d'onde ou pas ? j'ai vu beaucoup de matchs de l'union cette année et depuis le début du championnat il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé et c'est quelque chose de positif c'est par exemple tu as donné comme exemple Portas depuis le début de la saison il engueule ses partenaires quand il estime que le mec n'a pas fait la bonne course ou etc tu vois et c'est positif parce qu'il faut savoir se dire les choses après d'une bonne manière donc maintenant souligner qu'il le fait plus il l'a toujours fait j'ai regardé beaucoup de matchs de l'union il l'a toujours fait c'est vraiment une mentalité de gagnant j'aime ça mais encore une fois tu as le sentiment que les joueurs qui ont été très très bons la première partie de saison ils sont un tout petit peu dans le dur actuellement ça peut repartir ça peut repartir ils ont l'effectif je crois pour le faire l'entraîneur pour le faire également mais tu sais gagner des titres c'est un marathon c'est pas un sprint c'est être consistant sur toute une année est-ce qu'ils ont l'effectif pour pouvoir l'être est-ce que il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte l'union saint-gilloise va-t-elle craquer en quelques mois c'est possible vraiment aujourd'hui en tout cas on a l'impression qu'ils sont vraiment dans le dur dans la tendance ce que tu ressens tu sens que c'est possible de craquer ou pas la tendance elle donne des signes négatifs pour le moment parce que les leaders de cette équipe ne sont pas au niveau des premiers mois mais bon ça peut repartir aussi c'est dur à dire l'union saint-gilloise va-t-elle craquer Thomas ? pour moi oui parce que je pense que Blessing ne fait pas des bons choix c'est facile à dire maintenant pour nous par rapport aux deux derniers matchs mais de replacer par exemple Vanaut en défense centrale c'était pas la bonne solution pour moi et il doit faire face à beaucoup d'absents donc pour moi oui ils vont craquer allez ils vont craquer donc là on est sur l'eau tiède là on est sur l'eau chaude est-ce qu'on est sur l'eau froide ils vont craquer ou pas ? jamais 203 bouillante bouillante l'eau malheureusement j'espère franchement pour ce qu'ils ont fait et tout ce serait beau de les voir champions mais malheureusement pour moi je pense qu'ils vont craquer ça sent le craquage effectivement allez dites nous bien évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que l'union va craquer oui ou non on vous lira avec grande attention comme d'habitude dans les commentaires du clubhouse la petite séquence le craque la fraude c'est tout de suite la séquence découverte je vais commencer juste comme ça je vais lancer comme on n'a pas parlé du standard ça va me permettre d'introduire juste deux secondes le sujet l'histoire du fameux serrage de main qui n'a pas été entre Ivan Leko et Tian Shanak moi je trouve que les deux ont tout simplement un point de responsabilité assez clair que ce soit Tian Shanak qui n'a pas su saisir sa chance dans le match mais qui n'a pas à subir les foudres d'Ivan Leko qui vient tout simplement le houspiller c'est un gamin il n'a pas eu beaucoup sa chance il a à chaque fois été transvasé dans des positions qui ne sont pas du tout ses positions naturelles il ne joue pas à son poste et là maintenant on vient le critiquer parce qu'il est frustré et qu'il se serre la main c'est pas un mauvais gamin je suis persuadé que c'est pas du tout sa mentalité pour le connaître un peu je peux vous confirmer que c'est pas du tout le genre de mec à ne pas serrer la main quand il n'est pas content etc. de son entraîneur mais de l'autre côté il n'aurait pas dû le faire ça personne n'en dise qu'on vient ceci dit cette polémique elle résume un petit peu je dirais la saison du standard le vide total Quentin ouais moi je trouve alors si on regarde dans tous les matchs il y a souvent des joueurs qui sont frustrés que ce soit par leur performance d'être sorti et tout comme Julien l'a dit c'est le mentalité de gagnant il avait encore envie de jouer ou alors il n'était peut-être pas content de son match mais dans plein d'équipes tu as des joueurs qui vont comme ça qui tapent leur tape au sol et qui vont s'asseoir sur le banc parce qu'ils ne sont pas contents des grandes stars on a déjà vu des grandes stars des plus petits joueurs on a déjà vu tous on a déjà vu aussi plein de joueurs qui sortaient et le coach qui donnait ses consignes ou autre et ce qu'on regarde l'écho ne va pas non plus vers Tchanak c'est pas comme si l'écho avait été vers Tchanak qu'il avait tendu sa main ou quoi et que Tchanak l'avait refusé donc dans tous les matchs tu peux regarder il y a un joueur qui ne sert pas la main du coach et qui va s'asseoir sur le banc ou autre donc je trouve qu'on en fait une grosse polémique pour rien quelque chose qui n'a rien effectivement j'en profite pour tu veux dire un mot là-dessus Thomas ? comme il dit c'est une trop grosse polémique je trouve qu'on ne devrait même pas en parler ici alors on va en passer tout de suite au crack ou à la fraude de Quentin tout de suite j'en ai deux enfin j'ai un crack et j'ai une fraude ma fraude vite en deux secondes je trouve c'est Denis Sekert la montée au jeu malgré qu'il ait été buteur je trouve c'est un comportement que je déteste voir comportement anti-fairplay c'est ok il y a de la frustration parce qu'il est sur le banc qu'il veut jouer plus ou autre ou qu'on ne lui fait pas la passe au moment où il veut mais je trouve ça n'a pas sa place sur un terrain il y a des jeunes qui regardent le football à la télé surtout des matchs comme ça et surtout les matchs de l'Union et des playoffs surtout l'Union qui veut revendiquer un public assez jeune et un nouveau public je trouve le comportement qu'il a eu où deux fois c'est à la borderline de la rouge que ce soit quand il va tirer l'oreille d'autres coups ou quand il va foutre le coup d'épaule dans Dallan ça ne donne pas une bonne image ils perdent leurs nerfs donc pour moi ça c'est ma fraude et mon crack c'est Hervé Coffey Hervé Coffey qui tient la tête de Charleroi au-dessus de l'eau notamment avec cet arrêt très très important on a dit c'est l'équipe qui a fait la bonne affaire de ses play-down et ça passe par un Hervé Coffey qui arrête le pénalty Thomas joueur du mois Unibet aussi Coffey ça tu peux tu étais pas c'est pas obligé je l'ai placé c'est très bien ton crack je suppose pas de fraude avec toi comme d'habitude c'est l'arbitrage belge ça Julien il faut le dire il a dit l'arbitrage belge c'est voué à être ma fraude à l'infini toi qui es sur le terrain tu trouves que ça vaut une fraude ou pas l'arbitrage belge tu sais ça doit être tellement difficile d'être arbitre aujourd'hui pour nous c'est facile à dire mais il y a des trucs des fois c'est trop vraiment c'est trop des fois il y a des trucs c'est trop clair il y a des erreurs avec la VAR chaque week-end c'est pareil ça reste des êtres humains derrière la VAR aussi tout est une question d'interprétation Julia Gorius et Confucius vous le comprenez le grand philosophe non mais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué par contre pour en revenir à Eckert c'est vrai que là c'est pour moi difficilement compréhensible que la VAR n'intervienne pas que ce soit pour la première situation ou la deuxième pour moi on doit même intervenir dans les deux exactement mais là c'est quand même c'est limite là c'est limite et après il marque et en plus après il marque Thomas ton crack crack j'en ai déjà parlé statistiquement parlant on peut pas passer à côté c'est Gandelman parce qu'il marque à tous les coups je sais pas comment il fait d'ailleurs mais vraiment très bon joueur je trouve mais mon crack c'est Scoraz on en a déjà parlé je pense que je vais pas développer vous connaissez mon avis par rapport à lui il est absolument fantastique effectivement et alors maintenant Nikayen devra se poser la question qu'est-ce que je perds qu'est-ce que je gagne en mettant Scovelson ou Michal Scoraz en tant que titulaire c'est une question de mentalité pour moi Scoraz doit jouer par rapport à sa mentalité ce que Scovelson n'a pas je trouve il n'a pas cette pour moi quand je le vois jouer il ne donne pas l'envie de vouloir se battre pour le club et c'est ce qui manque depuis le début de saison c'est ce que je enfin je me répète à chaque fois le club les bruges a besoin des joueurs qui se battent pour le club et j'ai l'impression que Scovelson n'est pas dans cette mentalité là Julien t'as eu le temps de réfléchir un crack ou une fraude ou les deux si tu préfères mais le crack on en a un petit peu parlé tout à l'heure et c'est un garçon que je connais très très bien donc ça a du sens pour moi de donner son nom c'est le petit El Wadi ouais ouais c'est bien c'était mon crack aussi magnifique ouais ouais je sais mais je suis obligé de le mettre parce que l'évolution de ce garçon les deux trois dernières années elle est fantastique et c'est quelqu'un qui mérite ça parce qu'il a une mentalité exemplaire quand on voit les efforts qu'il fournit c'est juste incroyable j'ai pu travailler avec lui pendant un an un an et demi et ce gamin il était le premier à arriver le dernier à repartir il est déterminé à réussir il a la chance d'être bien entouré avec le contexte familial autour je suis vraiment très heureux pour ce gamin là et je suis certain qu'il est qu'au début en plus je pense que c'est magnifique comme mot de conclusion on ne pourra pas faire mieux Julien un énorme merci d'avoir été présent dans Clubhouse c'est un vrai bonheur en tout cas de t'accompagner on est tout simplement on est là aussi pour t'accompagner on te souhaite beaucoup de bonnes choses on croise les doigts et puis on souhaite pouvoir te retrouver pourquoi pas en Pro League la saison prochaine Thomas merci beaucoup avec plaisir à la semaine prochaine à la semaine prochaine et à dans deux semaines mon cher Quentin on a un programme exceptionnel et des invités aussi pas mal on vous réserve la surprise mais ça va bouger le Clubhouse est en train d'évoluer et c'est super encore un grand merci à toi Julien et puis merci à vous comme d'habitude pour votre fidélité n'oubliez pas le like et on s'abonne à la semaine prochaine ciao ciao